Voilà, donc je voudrais que vous nous parliez de cette pièce de théâtre. Oui, d'accord. Quelle est l'expression de vos observations sur la psyché féminine, etc. ? Et ça, ça nous intéresse beaucoup. Cette pièce que j'ai écrite il y a deux ans et que je viens de mettre en scène, elle vient d'être jouée, elle va être rejouée à nouveau d'ailleurs en janvier, février, au Théothéâtre dans le 15e, par deux comédiennes. Donc, ces deux comédiennes, ces deux femmes, qui sont déjà d'un certain âge, vont découvrir sur scène un mannequin inanimé, masculin, et vont chercher à le cidler. Et comme, bien sûr, c'est un mannequin, et non pas un homme, il ne répond pas, et ça va donner lieu à toutes leurs projections sur l'univers de l'homme. Et donc, c'est une façon de révéler ce que les femmes ont en elles en problématique, problématiques, c'est une sorte de satire de la femme, de révéler ces problématiques pour justement les mettre sur la table et les faire évoluer. Donc, c'est tout l'objet de la pièce. L'une cherche l'amour, l'autre cherche le pouvoir, et elle projette sur l'homme ces deux qualités, pensant ne pas les posséder. Et donc, cherchant à obtenir de l'homme cela. Et tout leur parcours va être assez drôlatique, mais va exprimer comment, au fil de ces projections, elles vont finalement réaliser qu'elles peuvent peut-être trouver ça en elles, et aller vers leur propre réalisation. Ah oui, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'elles attendent au niveau du pouvoir, par exemple ? Au niveau du pouvoir, la femme considère que c'est l'homme qui va pouvoir, qui prend, qui a le pouvoir, et qu'elle ne peut pas le prendre, et que, de ce fait, elle est manipulée par les hommes, cherchant à son tour à manipuler par la séduction, jusqu'à réaliser que, peut-être, c'est pas comme ça. Mais ça lui demandera une évolution pour comprendre qu'on peut sortir de ce rapport de manipulation, et qu'on peut aller vers une autre forme de puissance, et non pas de pouvoir. Mais alors, l'amour, l'amour aussi, elle l'attente de l'homme ? Il aurait les clés de l'amour, pour le plus ? Oui, c'est ça. La femme pense qu'elle n'est pas aimable, qu'il faut qu'un homme l'aime pour considérer qu'elle est digne d'amour, en quelque sorte, qu'elle a besoin de l'homme pour se sentir digne d'amour. Donc, elle a besoin de lui arracher un morceau de son cœur, quoi. La beauté féminine, c'est une beauté qui est consacrée par l'homme, parce que, finalement, c'est les hommes qui doivent apprécier cette beauté. Oui, c'est ça. C'est le révélateur bien de l'homme. Sans le regard de l'homme, sans l'action de l'homme sur elle, elle ne peut pas se sentir être une femme digne d'être égile. Et alors là, il y a une évolution aussi qui va se tourner. Il y a une évolution, jusqu'à comprendre que, eh bien, peut-être que cet amour, elle peut le trouver en elle-même, qu'elle peut arriver à s'aimer, et qu'à ce moment-là, eh bien, peut-être qu'elle s'ouvrira aussi à aimer l'autre d'une autre façon, à partir du moment où elle est capable d'essayer elle-même, de ne pas attendre de l'autre quelque chose qui fait que ça crée un lien de dépendance, de dépendance qui peut être réciproque. Donc, toute la pièce, elle parle chacune en même temps ? Elles vont s'opposer, s'agir. Ah oui, elles ne sont pas d'accord entre elles ? Mais chacune cherche quelque chose de différent. Elles ont deux caractères très différents. Et celle qui va chercher de l'amour, c'est ce qu'elle va demander à ce mannequin, alors que l'autre va, au contraire, être dans une sorte de conflit avec ce mannequin, du fait du pouvoir. Mais elles vont chercher à s'allier, par moments se comprendre, par moments être ennemies, s'opposer, et puis par moments se confronter. Et puis, il va se passer beaucoup de choses avec le mannequin, je ne veux pas trop dévoiler. Donc, ça sera dans le 15e arrondissement ? Oui, c'est le Théo Théâtre, qui est 20 rue Théodore Degg, dans le 15e, et ça va se passer les jeudis, vendredis, à 19h, entre le 20 janvier et le 18 février, pendant 10 représentations. On va essayer d'y aller. C'est beaucoup, c'est une comédie. Je voudrais vous interroger sur...